Bonjour à tous, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On a jusqu'à la prière, on a ses 26 minutes, alors on essaye de sortir en tous les cas en comprenant un petit peu la page et on a toute une vie pour répéter plusieurs fois le chasse. Ça dure 7 ans et demi, 2711 pages, Rabbi Abraham. Alors, première ligne. On a vu que les Kohanim, des fois, ils ne faisaient pas Yotzeror. Ils commençaient par Ahavat Orlam ou Ahavaraba, ce qui veut dire la dernière prière du schéma. Mais c'est peut-être que la journée encore n'était pas arrivée. Donc tu ne peux pas dire merci Dieu sur la lumière, Yotzeror. Alors, la Gemara, quatrième ligne, elle continue à expliquer. Et si la journée n'est pas levée, ils faisaient après le lever du soleil, la prière Yotzeror. Et de là, on apprend que si tu as inversé l'ordre des Brachot de Shema, ce n'est pas grave. Il y a un ordre à respecter. Mais même les Kohens, s'ils ne pouvaient pas faire la première qu'elles parlent de la lumière, ils la faisaient après. Alors, quelqu'un qui ne se rappelle pas, je ne sais pas, il a un sidour à l'envers ou quelque chose comme ça, même s'il a fait l'ordre différent, ça passe quand même. Et qu'est-ce qu'ils faisaient encore les Kohens ? Hier, on a commencé à parler, et là, la Gemara, elle va détailler dans le septième ligne. Donc, vous vous rappelez ce qu'ils faisaient les Kohens tous les jours ? Les dix commandements, les trois parties du Shema. Et après le Shema, il chante ce qu'il dit, M. Thuil, Et à la fin, il terminait par La Gemara dit qu'à l'époque, ils ont essayé d'instaurer la même règle des Kohens, que tous les synagogues, ils vont faire les dix commandements le matin. Mais ils l'ont annulé. Pourquoi ils ont annulé ? Ils ont laissé ce devoir que pour les Kohens. Car ils ont dit, si on va faire les dix commandements, il y a des gens qui vont dire, il n'y a que ça à la Torah. Voilà ce qui est important. Le Shabbat, ils n'auraient pas venu à la synagogue. Alors, on l'a enlevé. La Gemara, elle confirme qu'on a annulé cette règle. En Israël, non, mais en Syrie, lui, ce rabbin, il a dit, pourquoi pas là-bas, de faire les dix commandements ? Peut-être là-bas, les gens, ils venaient moins à la synagogue, etc. Donc, même dans des autres villes, dehors d'Israël, à Bavel ou en Syrie, ils n'ont pas accepté de rentrer le matin dans le programme de la prière, les dix commandements. Parce que les gens, ils vont dire, il n'y a que ça qui est important dans la Torah. Au Béchabat, vous êtes avec moi, on est dans la ligne 16. Béchabat, vous vous rappelez hier, les Kohens, tous les Shabbats, il y avait un changement d'équipe. On va étudier, si tu veux, plus tard, dans le Shas, dans le Talmud d'Yoma, qu'il y a 24 Mishmerot, 24 équipes de Kohens. On prend tous les Kohens qu'il y a en Israël, on va dire, il y a 10 000, on va les partager, plus simple. Il y a 24 000, on va les partager à 24 groupes. Donc, 1 000 par semaine et deux semaines dans l'année. Ça fait à peu près ça, 48. Et tous les Shabbats, il y a eu un changement et le groupe qui sort, il va faire une bénédiction. C'est laquelle ? Et au Béchabat, on va mettre une bénédiction à la Mishmerot. Qu'est la bénédiction à la Mishmerot? Le Mishmerot, le Mishmerot, il dit la Mishmerot, les Kibs qui sort, ils vont venir à la Kibs qui rentre, qui va faire une bénédiction, qui va faire une bénédiction dans l'entreprise, et qui va faire une bénédiction à l'amour et à l'amour et à l'amour. Dieu qui a résidé sans nous dans cette maison, va faire entre vous de l'amour, de la paix et de l'amitié. Si il y a des bagères entre les Kohens, c'est chaud. On continue. On avait un petit peu parlé hier, et là la Gmaral détaille. Est-ce que j'ai le droit un petit peu de modifier ou changer les bénédictions de chemin ? J'ai envie de rajouter un petit texte au milieu. On a vu que non. La Gmaral va détailler. On est dans la ligne 20. 3, 4, 5 lignes avant les lignes larges. Voilà une première halacha qu'on va apprendre aujourd'hui. Ça parle que la tête, elle voulait dire quelque chose d'autre, une autre bénédiction, et je suis rattrapé. Exemple, il avait un verre d'alcool. Et pardon, il avait un verre de vin. Il croyait que c'était de la bouha. Alors il voulait faire chez Akol. D'un coup, il voit que c'est du vin. Il termine, c'est bon ou pas bon ? Oui, la Gmaral dit, le texte, il est bon, même si la tête, elle était consciente. Et pourquoi c'est bon ? Même s'il aurait fait sur le vin, voilà notre première halacha d'aujourd'hui. On a une règle. Quand on ne connaît pas la bénédiction, alors la Gmaral continue. Ah, ou ça devient compliqué, quand c'est l'inverse. S'il avait un verre de bouha, et il croyait que c'était du vin, c'est l'inverse. Il voulait faire un gèfé, et il a terminé. Dès qu'il a vu que c'était de la bouha, ou peu importe, il a terminé. Voilà le sujet qu'on va traiter pendant ces quelques minutes. Qu'est-ce qui compte ? La conscience au début, ou la signature de la bénédiction ? Alors la Gmaral va amener quelques preuves. Tachement. Viens voir. Quelqu'un qui a démarré les prières de Shema le matin, comme il faut. Mais à la fin, il n'a pas terminé. Baruch Atta Hashem. Il a terminé comment ? Baruch Atta Hashem. Amariv Aravim. Ce qui veut dire, il a fait un traloui dans les autres. Il a commencé avec la prière du Shema du matin, et il a signé avec le Shema, la prière du Shema du soir. Justement, on a parlé des Kohens. Baruch Ava. Page 12. Qu'est-ce qu'elle dit la Gmaral ? C'est pas bon. La signature n'était pas bonne. Ah. Pas tard, mais Amariv Aravim, et Siyem, et Yotzer. Oh, il y a de ça. Si, il a fait l'inverse. On est dans le Shema du matin, et il s'est trempé. Il a commencé à chanter. Asher Bidvaro, Amariv Aravim. Et oh, c'est le matin. Ah. Il s'est rattrapé. Il a signé. Yotzer Ameorot. La Gmaral dit, c'est bon. Donc, pour l'instant, on a une preuve, et ça va nous suivre dans l'Alaqa, chers amis. La signature compte. Quand je dis signature, c'est la fin de la bracha. Baruch Ata Hachem. Amariv Aravim. Si c'est le soir, c'est bon. Peu importe si le texte au début était différent. Vous voyez qu'on est en train de voir que des fois, si tu as modifié une bracha, tu as rajouté, ou tu es parti ailleurs. Tant que tu es revenu à la fin dans le texte qu'il faut, c'est bon. La Gmaral continue. Arvi, il patah be'mariv Aravim. C'est une phrase qu'on doit retenir en hébreu. Le résumé de tout ce sujet, tout marche par rapport à la signature. Même à Kippour, on le connaît bien dans la Neila. Signature. Et vous voyez bien qu'à Neila, il y a toujours plus de monde que la veille de Kippour. Tout le monde, ils arrivent pour la signature. Bravo. La Gmaral, elle n'est pas tout à fait d'accord. chanéatam. Dekamar, baruch, yotzer, ammeorot. La Gmaral, elle dit bravo, c'est pas mal, c'est mignon, je vais dire avec mon français, mais tu peux pas m'amener une preuve de là-bas que la signature compte. Car toujours, quand tu parles de la prière de Shema, tu dis meorot. C'est quoi meorot ? Tu parles de la journée et de la nuit. Donc comme tu as parlé de les deux, c'est là où la signature, elle est bonne. Mais si j'ai fait une autre bracha et je voulais faire chez Akol et j'ai signé le vin, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors la Gmaral dit, Il y a un grand débat entre Rabbi Yohanan et Rav. Est-ce qu'il faut dire Baruch Hata Hachem pour signer ou même si tu as dit déjà le nom de Dieu, ça s'appelle une bénédiction. D'accord ? Même pour nous, ça change. On avait déjà parlé plusieurs fois que si quelqu'un était aux toilettes, il a oublié s'il a fait la bracha ou pas. C'est vrai que selon la halacha, il ne doit pas reprendre parce que ce n'est pas comme Birkat Amazon qui est de la Torah. Mais ce serait bien qu'il fait quand même Hachem et Yatsar sans dire le nom de Dieu. Comment il fait ? Baruch Hata Hachem Yatsar est à Adam et là, il n'a pas profané le nom de Dieu pour rien. La gemara termine. Et là, qu'est-ce qu'on dit ? Baruch Hata Hachem On dit donc le nom donc c'est une bracha qu'elle est complète. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne doit pas refaire. Mais dans les autres cas, alors la gemara, elle te dit alors viens en avance. Tashma Miseifa Que la loche elle d'avance vient voir le sujet, la fin du sujet qu'on a parlé. Là-bas, c'est marqué tout est par rapport à la signature. Ça veut dire quoi Que la loche elle d'avance l'atouye mai ? Que la loche elle d'avance en français veut dire voici la règle de tout. Tout dépend de la signature. La gemara dit si quelqu'un il mangeait du pain et des dates. Et regardez ce qui va se passer. Echidami Ça veut dire quoi ? Quelqu'un il a mangé des dates et il croyait qu'il a mangé du pain. Bon. Et il a fait donc qu'est-ce qu'il doit faire comme bracha ? En général, il doit faire birkat mais ça, il a oublié qu'il a mangé du pain. Alors il a commencé alam mihiya mais ala et sur les fruits d'Israël. Et au milieu, il se rappelle c'est du pain. Alors il voulait faire un mixte. Il a commencé avec alam mihiya et il voulait signer avec azan et akol birkat amazon. Ça marche ou pas ? Très luid. La gemara dit l'autre s'richa si tu veux régler le problème, il faut commencer à l'envers. Quelqu'un qui l'a mangé des dates et il croyait que c'est le pain. C'est l'inverse. Donc il a commencé birkat amazon. D'un coup il dit quel birkat amazon ? J'ai mangé des dates. Hop ! Il a pris en milieu un virage et il est passé à à Enchalosh. Ça c'est bon. Pourquoi la gemara dit c'est bon ? Parce que c'est vrai que tu peux manger beaucoup des dates et ça nourrit les dates. Et rassasié, il y a une des fois si tu manges une quantité de pizza ou de borekas ou de gâteau de 230 grammes tu fais birkat. Alors ça c'est bon. Le problème il est Allons vers Alors la gemara veut terminer et donner preuve de notre sujet. Juste avant pour vous dire que selon notre sujet pour l'instant la gemara elle tire pas la halacha. C'est à nous de faire les devoirs mais en 26 minutes on peut pas passer toutes les devoirs. alors ceux-là qu'ils ont le temps ou qu'ils voient les cours il va falloir qu'ils terminent et la halacha pour nous c'est vrai que c'est la signature qu'elle compte avec toutes les preuves que la gemara elle amène. Quand on a bien signé la bracha même si on a mal commencé et la tête était pas là la signature compte. Maintenant Rabbah bar'hinena il nous prend que le schéma c'est pas bien de s'arrêter que dans le schéma il faut toujours continuer parce que le roi David dit en Télim 92 Dieu il faut reconnaître tes miracles le matin et reconnaître tes miracles le soir et quand tu dis et tu termines c'est une délivrance donc il faut rappeler la délivrance d'Egypte tous les matins et tous les soirs. Maintenant on va passer sur un autre halacha très connu on va se prosterner quatre fois dans la Hamida vous connaissez les stations mais est-ce qu'on sait comment il faut se prosterner même dans ça il y a des détails les voilà on est dans les dernières lignes trois, quatre lignes avant la fin et on tourne la page quand nous on se prosterne Baruch Atta et quand on dit le mot Hachem c'est là où on se relève rappelez-vous c'est pas tout de suite dans Baruch je me prosterne je me relève Baruch Atta Hachem on se relève l'agmara raconte et confirme l'histoire tellement c'était beau que Shmuel racontait à le fils de Rav viens voir ce qu'il a dit ton père et qu'il nous a enseigné cette halacha là on tourne la page chers amis Rav Sheshet il va nous raffiner encore plus la façon de prosterner il a dit quand tu te prostères comme un bâton ça veut dire que tu descends direct mais quand tu te relèves ne te relève pas direct il dit relève-toi comme un serpent ça veut dire d'abord le corps et à la fin la tête ça quelqu'un qui fait ça à chaque fois dans la Hamida c'est qu'il a appris la douzième page et qu'il connaît les règles tout le monde connaît cette gemara elle est valable pour les 10 jours de pénitence on dit comme ça en français et que là-bas il y a des changements dans la prière que tout le monde les connaît mais les sources ils sont là à la place de la Kedosh on dit et à la place de et vous connaissez aussi les règles c'est marqué dans tous les sidours si quelqu'un il a oublié voilà ce qu'il va dire la gemara donc premier rabbin et vous allez voir que c'est pas l'alakha pour nous Rabbi Eliezer il dit même si j'ai oublié pendant les 10 jours et j'ai fait le texte normal c'est bon mais vous savez qu'il faut reprendre non ? pour cela on va passer à la deuxième avis il faut dire pendant ces 10 jours là car ça rappelle la justice c'est un moment où en haut on est en train on est en train de signer notre destin de l'année maintenant la gemara elle continue à donner rien à voir avec notre sujet sauf que c'est le même rabbin qui va nous enseigner un beau message j'espère qu'on le connait on va bien le confirmer le prophète le prophète Samuel toujours il disait je prie pour vous le peuple quand quelqu'un il peut prier pour un ami à lui ce sera pour la santé ou pour qu'il fait et il ne veut pas il est pécheur c'est péché de ne pas pouvoir et vouloir prier sur quelqu'un d'autre on est dans la ligne 17 2-3 lignes avant les lignes larges et à la fin on a extra large en bas mais ça va je pense qu'on est dans les temps demain si Dieu veut on finit le premier chapitre de Brakhot si quelqu'un il est sage il est malade il vaut mieux qu'il prie aussi pour lui-même pas besoin comme ils disent en français t'es pas jamais mieux servi que par soi-même tout le monde ils ont étudié l'agmara même le français la source qu'ils ont amené c'est de de Shaul qui était roi qu'il a dit je vais prier sur moi l'agmara il dit peut-être un roi il doit prier sur lui mais des autres même le roi David il disait pareil quand les gens étaient malades ou quand lui il priait il se mettait par terre il jeûnait pour lui-même et automatiquement aussi pour les gens de sa famille bien sûr on continue toujours avec les enseignements du même rabbin l'agmara nous apprend au nom du prophète chacun qui a honte d'un péché qu'il a fait Dieu le pardonne le péché ce qui veut dire la honte quand on se sent honteux de ce qu'on fait pas fierté il y en a qui dit tu sais moi quand j'étais jeune tant que t'es fier de ce que t'as fait il y a de quoi encore demander pardon mais si tu as honte c'est pardonné l'agmara dit il m'a tzibou ah peut-être c'est différent parce que là-bas dans le prophète c'était un péché public mais comment on peut savoir si même dans un péché particulier avec une honte je peux être pardonné voilà le prophète le Shmuel il va nous apprendre le Shmuel le Shmuel le Shmuel le Shmuel le prophète le prophète il avait descendu l'âme de Shmuel de Samuel dans comment ça s'appelle la science aujourd'hui ils font avec les lettres ils font l'astrologie mystique non il a fait descendre son âme pour lui demander une question la magie c'est en tous les cas dans la Torah ça s'appelle OV et c'est un péché de le faire et Shmuel il a dit à Shaul pourquoi tu me gênes en haut il était décédé pourquoi tu me gênes et tu m'appelles et quand Shaul il a demandé pardon il avait honte il a été pardonné alors quand il a dit pourquoi tu m'as dérangé Shaul il avait honte de le dire j'ai tué tous les Kohanim il y avait une ville il avait tué là-bas les Kohens donc il n'avait plus les pectorales alors il avait honte de citer devant Shmuel il a appelé pour ça et comment on sait qu'il a été pardonné parce qu'il a cité sa honte le prophète Shmuel il a dit t'inquiète pas demain bon quand on dit demain c'est après 120 ans demain tu es à la place à côté de moi ce qui veut dire qu'il a gardé son paradis donc cette faute là elle a été pardonnée ce qui veut dire malgré cette faute il a été toujours nommé le préféré de Dieu donc il a été pardonné on retourne vers le schéma et on termine notre page de Gemara vous vous rappelez tout à l'heure on est dans la ligne 28 qu'on voulait tout le matin rentrer les 10 commandements dans la prière mais la Gemara elle dit ce n'est pas une question de temps une question que les gens ils croyaient ils peuvent croire que les 10 commandements c'est de la Torah alors on a évité mais il voulait rajouter encore quelque chose à l'époque dans la prière c'est quoi regardez ils voulaient à l'époque rentrer dans le schéma l'histoire de Balak et Bilam qui voulaient maudire Dieu imaginez-vous que tous les jours quand on faisait le schéma on devait rajouter tout ce paragraphe oula la Gemara a dit on n'a pas rentré parce que Torah Tzibor les gens ils ont pressé ils auraient rentré ça ils n'auraient pas venu à la synagogue il y a beaucoup des alakhod qu'on va apprendre on ne va pas rouler un Sefer Torah devant le public pourquoi Torah Tzibor Torah Tzibor ça veut dire les gens ils sont là ils sont dérangés c'est une des raisons aussi pourquoi Roche Rodesh il n'y a pas 7 montées il n'y a que 4 Torah Tzibor c'est une journée de semaine on ne peut pas faire 7 montées à la Torah et pourquoi rentrer l'histoire de Balak tous les jours dans le schéma qu'est-ce qu'il y a spécial dans Balak si c'est parce que c'est marqué la sortie d'Egypte mais il y a plein des autres textes où c'est marqué la sortie d'Egypte alors peut-être il y a là-bas quelque chose en plus je suis dans la ligne 30 31 il y a là-bas une belle phrase et le peuple d'Israël ils sont comme un lion et ils se lèvent comme le petit lion un lionais alors l'Akbarah elle dit quoi tu veux rentrer tout un texte pour une phrase rentre que cette phrase-là on ne peut pas s'amuser à rentrer une seule phrase de la Torah quand tu commences un texte il faut s'arrêter ou Moshe Rabbe ou il s'est arrêté dans la Torah donc pour une phrase on voulait rentrer tout un parasha parasha tzitit mipnema kavua mais à la fin on a compris pourquoi on n'a pas rentré c'est trop long et parasha tzitit pourquoi tous les jours on lit à la fin du schéma vaidaberashe bayomerashe Moshe tzitit et on va terminer le cours avec ce message chers amis pourquoi tous les jours on cite le tzitit regardez comment c'est beau amara viouda bar habiba l'in 34 mipnema shirish bar hamishat varim car dans la parasha de tzitit il y a 5 5 sujets qu'on cite tous les jours pour remercier Dieu c'est pour ça qu'on le lit c'est quoi les 5 sujets regardez on termine mitzvah tzitit y'a la sortie d'Egypte il y a la mitzvah de tzitit rol mitzvot les ma'an tizkeru ça veut dire tous les 613 mitzvot da'at minim ceux là qui sont ils interprètent mal la Torah et il y a même tout ce qui est les envies et tout ce qui est les mauvaises pensées par rapport à l'idolâtrie bon je comprends les 3 premiers mais d'où tu m'as amené les pensées sur l'idolâtrie ça j'ai jamais remarqué et la da'at minim hirura vera verura vodazara menalan de tanya ah velot atouru achare levafrem zominout c'est quoi ne penchez pas après votre coeur si vous voyez des choses qui sont pas correctes ne penchez pas ça veut dire l'idolâtrie ne marchez pas après vos yeux c'est quoi les yeux et on termine avec chaque fois qu'on parle des yeux c'est les péchés avec l'oeil et on termine avec le dernier exprès on s'arrête 4-5 minutes avant la fin car c'est un nouveau sujet une nouvelle michna on va la garder pour demain demain on finit le chapitre excellente journée à tous Baruch Adonai l'Aulam Amen ve Amen